Les conditions de gouvernement de l'Empire, de ces organisations, de ces formations politiques hétérogènes que les monarchies ibériques ont mises en place à partir du XVIe siècle. Et mon papier d'aujourd'hui, ça porte sur la condition d'identité politique du statut des territoires américains dans le monde ibérique au XVIe et XVIIe siècle. Les deux monarchies ibériques du XVIe et XVIII siècles englobaient différents territoires où chacun avait sa propre condition politique. Les congomérats territoriaux étaient assez fréquents dans cette période en Europe occidentale. Cependant, comparé aux autres entités politiques de l'Europe, les monarchies portugaises et espagnoles se dessinaient sur un point. Elles ont été les premières en deux d'une série de territoires américains, africains et asiatiques. Du point de vue du gouvernement central, cette incorporation aux territoires américains, africains et asiatiques exigeait une adaptation politique et juridictionnelle importante. A l'instant de ce qu'il s'est dépassé, quand nouveaux territoires européens sont passés dans les Girons, les Habsbourg, il a fallu trouver une place, disons, constitutionnelle pour ces territoires extradéropéens. En ce qui concerne l'Amérique, les tout récents sociétés coloniales dans les premiers temps n'avaient d'autre choix que d'accepter la condition que les autorités européennes en Castile et en Portugal leur avaient signé. Cependant, les Créoles des Andes de Castile, suivis par le Romero Brésilien, ont commencé à se comporter de manière similaire au peuple pénisulaire de Castile, d'Aragon, de Portugal métropolitain, de Catalogne, de Valence et de Navarre, ainsi que de Naples, de Milan et des Flores. Ainsi, les groupes créaux de nouvelles sociétés coloniales d'Amérique ont commencé à considérer leur statut par rapport à celui des autres territoires gouvernés par les Espagnols et les Portugais. Dans le même temps, les autres territoires ont concentré leur attention sur ces nouveaux membres extra-européens, devant l'archivérique, pour se positionner face à leur élite et leur ambition. Ma présentation se consacrera au débat généré par cette confrontation des statuts et conditions politiques et juridictionnelles et je porterai surtout sur le cas américain. Je commencerai par définir la place constitutionnelle, limite attribuée au territoire américain, au sein de chacun des terres monarchies bériques. Ensuite, je démontrerai que la condition politique initialement attribuée à ces soi-disant hantes a rapidement entraîné une polémique. Je me concentrerai, pour analyser cette polémique, sur deux types de débats. D'abord, les tensions provoquées par la place des assemblées représentatives formées sur les territoires américains dans le système de monarchie bériques. Et d'autre part, la participation des représentants asiatiques et américains au Parlement de Castile et de Portugal. L'objectif est de mettre en lumière les implications constitutionnelles, politiques et juridictionnelles de tous ces débats. Il est important de garder à l'esprit que, au sein des conglomérats bériques des 16e et 16e siècle, quand les autorités décidaient de respecter l'ordre politique d'un territoire nouvellement incorporé, elles, lui, octroyaient généralement certains droits politiques. D'abord, les autorités dotées de territoires en question d'un conseil territorial, particulier à la Cour, comme le conseil de Castile, le conseil d'Aragon, le conseil d'Italie, et après 1583, le conseil de Portugal. Mais reconnaître la condition politique d'un territoire nouvellement incorporé signifiait également maintenir son propre corps législatif et son infrastructure juridictionnelle. et, d'un certain cas, comme en Portugal et en Aragon, cela signifiait également maintenir un tribunal territorial, un tribunal supérieur territorial, un tribunal ayant un poids de regard sur les décisions des autorités royales afin d'assurer que ces décisions respectent un bloc légal de territoire concerné. L'indépendance juridictionnelle constitue une autre dimension d'autonomie de chaque territoire. Tous les procès judiciaires devaient être jugés sur le territoire spécifiquement concerné, sans qu'aucune Cour, en dehors de sa sphère juridictionnelle, ne puisse intervenir. Le mot « souprême », c'est un mot assez souvent utilisé dans cette période-là, était généralement employé pour qualifier les conseils dotés d'une telle indépendance, par exemple le Supremo Conseil de l'Aragon. En outre, reconnaître la spécificité d'un territoire nouvellement incorporé, c'était également respecter le droit de préférence des locaux désireux de s'adresser à un court judiciaire ou au corps du gouvernement locaux, ainsi que le privilège de compter des membres de familles nord-locales au service des maisons royales. Finalement, si le territoire nouvellement incorporé avait un statut royal, le fait de reconnaître sa spécificité politique impliquait également le droit de convocation de son parlement. C'est dans les années 1520 que la courbe castigène a commencé à définir le statut constitutionnel des territoires américains, alors une courte conquête par les Espagnols. Soit donc, la décision de créer le Conseil des Andes ne peut être considérée comme la reconnaissance d'une spécificité juridictionnelle et politique agréée à ces Andes. C'est même plutôt le contraire. La motivation première de la création de ce Conseil spécialisé dans les Andes, c'est la surcharge de travail de la section du Conseil de Castile désignée aux affaires américaines. Le Conseil des Andes a donc été subordonné en termes politiques au Conseil de Castile. La position inférieure du Conseil des Andes vis-à-vis du Conseil de Castile venait également du fait que les territoires des Andes étaient jugés moins importants que les territoires castigains. Les membres de la Cour royale jugeaient l'Amérique inférieure pour trois principales raisons. D'abord, le fait que ces territoires soient situés en dehors de l'Europe les rendaient d'un blé inférieur au Vietnam. Puis, ces territoires avaient été incorporés à la Cour royale de Castile plus récemment pendant de ses positions. Et, finalement, peut-être le plus important, l'incorporation des territoires américains était le résultat d'une conquête. Ce processus de conquête établissait une subordination verticale entre la Castile métropolitaine et ses territoires extra-européens. Tous ces facteurs, en résumé, expliquent pourquoi, au sein de Castile, les territoires américains avaient une classe constitutionnelle inférieure. De son côté, le gouvernement central portugais a adopté une position civile. Les territoires asiatiques, africains et américains de la Cour royale portugais ont finalement été qualifiés de conquête. C'est l'expression que, tout souvent, dans le programme portugais, pendant le 16ème et le 17ème siècle, même la première moitié du 18ème siècle, qu'on conquête l'outre-mer et pas d'empire. On parle pas d'empire comme identité politique identifiable et individualisé. On parle de conquête l'outre-mer et j'essaie d'être fiel à l'usage contemporain de ces mots parce que, à mon avis, c'est une façon extrêmement importante de capter ces différences en ce qui concerne justement le statut politique de ce type de territoire. Et aussi, avec des implications en ce qui concerne la façon de gouverner et d'administrer ces territoires et ces habitants. Au-delà de rappeler la manière dont ces territoires avaient été acquis, cette catégorie conquête d'outre-mer, les réléguer également à un statut inférieur vis-à-vis des territoires portugais de la pénisule ibérique et du même, on peut dire, du même sur les habitants de ces territoires. C'est-à-dire, la différence entre les pénisulaires en portugais, les reineuses, celui qui vient de Rennes, c'est-à-dire la partie européenne de la couronne de Portugal et tout ce qui vient des autres, des autres, disons, territoires extro-rocéens. C'est une division qui est similaire à la division qu'on peut trouver à l'Amérique espagnole entre les pénisulaires et les triodos, à partir de la fin d'avant, disons, la deuxième moitié de ces héliciennes. La couronne portugaise a mis tout le temps qu'ils sont en mode ordre de Castile pour créer une institution spécialisée régissant ces territoires d'autre-mer. Au début du côté portugais, les territoires extro-rocéens étaient administrés par des corps centraux existants du gouvernement royal installé à l'histoire. Le premier conseil portugais spécialisé dans les affaires asiatiques, africaines et américaines a été le bref conseil de l'Andre créé en 1604 et abolie en 1644. Quelques décennies plus tard, en 1649, les autorités portugaises ont établi un autre conseil spécialisé dans les questions extra-européennes, le très justement nommé Conseil d'outre-mer. Les régions contrôlées par les autorités espagnoles et portugaises étaient considérées comme le signe d'extinction de l'ordre politico-jurisdictionnel de Castile et de Portugal, respectivement. D'où le fait que la législation produite pour les régions vénissolaires de Castile était automatiquement éduosante et que le modèle institutionnel transféré en Amérique était le cadre institutionnel de Castile, mais pas celui d'Aragon, de Valence et de Catalan. Même si les lois de Castile n'étaient adaptées aux besoins américains, le modèle était bien Castile. Pour les autorités à Madrid, le lien politique entre l'autorité royale et les Angles était clairement réplicable. Les Angles étaient initialement taxés de territoires conquits, ce qui signifiait qu'ils étaient nécessairement plus subordonnés à l'autorité royale que les territoires européens intégrés dans les monarchies libériques. Il signifiait qu'ils avaient également moins de moyens politiques et juridictionnels pour négocier avec les autorités royales. C'est précisément la raison pour laquelle les questions d'outre-mer étaient traitées non seulement par le Conseil des Indes ou par le Conseil d'outre-mer, mais également par les différentes institutions du gouvernement central. Et ça se passe soit dans la monarchie espagnole, soit dans la monarchie portugaise ou dans la monarchie espagnole. Le tout récent livre de l'Arrivo Amador et sur l'historien de l'Argentine et sur le concept de l'Inde à partir de la deuxième moitié du VIe siècle, le démontre d'une façon très très claire. Cependant, cette situation a évolué avec le temps. Les groupes créoles, les sociétés nouvellement formées en Amérique et en Asie ont commencé à exiger plus de spécificités et de plus vastes droits politiques. Influencé par les débats qui inflamaient le monde libérique, les groupes créoles ont rapidement adopté le même langage afin de réclamer plus de droits aussi bien au niveau politique que au niveau juridictionnel. Comme nous le verrons, ils sont même allés jusqu'à exiger un changement dans les dispositions constitutionnelles que la couronne avait mises en place dans les premiers temps de l'organisation. Il est intéressant de noter qu'à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, les autorités à Madrid et puis aussi à Lisbonne ont également fait état de leur volonté de réponser le statut politique des territoires américains. Donc ce sont des débats qui ont comme point d'origine non seulement le territoire américain mais aussi, à mon avis, le territoire, la partie européenne de ces deux monarchies. Je vais maintenant me pencher sur deux aspects spécifiques de ces débats. La controverse, d'abord la controverse qu'elle aura une constitutionnelle des assemblées représentatives provoquées en Amérique au long des 16e et 10e siècle et puis la participation des représentants extro-européens au Parlement en Castilien et Portugais. Donc d'abord le règne des assemblées convoquées en Amérique. Comme je l'ai dit, les monarchies bériques avaient incorporé de nouveaux territoires de manière très différente. Quand elle décidait de prêter à l'un de ces territoires une place constitutionnelle et non, il lui octroyait également le droit d'avoir une assemblée représentative. C'était le cas des territoires comme Castilien, Aragon, Valence et le Portugal à partir de 1583. Vient que tous ces territoires étaient subis à la domination du bonarque espagnol, les autorités ont décidé de respecter leurs conditions politiques et donc ces territoires ont obtenu le droit de continuer de convoquer leur propre parlement, les fameuses Cortés, Cortés, Portes, n'importe qui. En outre, et parce que ces territoires étaient considérés et classifiés comme voyaux, ils ont également su la garantie que leur parlement serait toujours convoqué, présidé par le droit de personne et non pas par un simple représentant. Les autres territoires européens, comme le Giron, la monarchie espagnole, mais en dehors de la péninsule d'Ivériques, comme les royaumes de Sicile, de Nard et de Sartain, avaient également droit de leur propre parlement. Ils étaient des royaumes. Mais cette fois, plutôt que de faire du voyage jusqu'à l'Italie, le royaume déléguait généralement ces tachants représentants qui pouvaient être vice-rois ou gouvernants. Nard ou la Sicile avait clairement certitude inférieure, ne serait-ce pas ce que le royaume n'avait pas à s'indiquer personnellement dans la convocation de leur parlement. Quant au territoire ibérique d'Amérique, on sait que tout de suite après la conquête initiale, les autorités de Castile ont créé une série de royaumes et que les deux plus importants ont découvert une état d'histoire. Cependant, aucun de ces royaumes américains n'avait une condition politique équivalente à leur homologue européen, à quel titre de royaume, ces territoires américains étaient traités comme des simples Provences, un terme qui est utilisé dans le contexte espagnol et portugais pour dénominer, pour classifier un territoire d'un niveau inférieur que l'on compare avec un territoire proyaume. Donc, ces territoires américains étaient traités comme des simples Provences, de Castile, et leur spécificité n'était pas reconnue par le gouvernement central. Au Portugal, également, les autorités n'ont réconnu aucune sorte de spécificité constitutionnelle à leur possession d'outre-mer, même si certaines d'elles étaient aussi qualifiées de royaumes. Par exemple, Angola. Angola, depuis très tôt, est classifiée comme règne d'Angola, le royaume d'Angola, mais sans aucune conséquence politico-jurisdictionnelle attachée à cette classification de royaume. Néanmoins, démarquer tout ce qu'il vient d'être dit, le 16e et le 17e siècle, où on vaut encore un débat intéressant sur la possibilité de donner aux conseils municipaux le droit de convoquer des assemblées représentatives sur le sol américain. Et ce débat a été particulièrement précoce dans le cas de Castile. Il est important de rappeler qu'au Portugal et en Castile, les villes pouvaient convoquer des assemblées représentatives, disons, régionales. En d'autres termes, parallèlement au Parlement Coyo, les Cortés, il existait de nombreuses assemblées représentatives de terrain inférieures d'un verbeur régional, généralement appelées les « juntas » ou « juntas ». Le groupe principal de ces rassemblements était de résoudre les problèmes communs et de coordonner une stratégie commune, quelque politique royale, dans une région donnée. Dans certaines régions ménisulaires de Castile et de Portugal, comme la Galice, les assemblées de représentants municipaux sont devenues des événements de tout en tout très fort. L'une des caractéristiques de ces assemblées, c'était le fait qu'elles étaient généralement convoquées par une autorité royale, mais jamais par le Roi. En fait, le Roi n'avait presque jamais de relation directe avec ces assemblées. Et encore une fois, ce n'était pas des Cortés, juste des « juntas » ou des « congresses », donc l'usage des mots spécifiques pour classifier des assemblées avec des rangs très disparates. C'est un détail que je trouve très important. Dans les premiers temps de l'organisation, certains « cabillages », c'est-à-dire municipalités américaines, ont convoqué des assemblées municipales de manière tout au moins informelles. En réponse, les autorités royales ont rapidement compté de discipliner ces rassemblements, déclarant qu'ils ne pouvaient avoir rien sur convocation d'un représentant royal. Ces mesures ont d'abord été mises en place à Nouvelle-Espagne au cours des années 1530, et étendues au vice-royant du Pérou quelques années plus tard. Il faut absolument prendre en compte que ces assemblées n'étaient jamais pas appelées Cortés. Leurs contemporaines les qualifiaient plutôt comme « juntas » ou « congresses », des termes qui dénotaient encore une fois un règne inférieur à celui de Cortés, c'est-à-dire un parlement royal. En outre, alors que les parlements royaux dans l'avenir sud-ibérique étaient toujours convoqués et présidés par le roi, les juntas, les conseils municipaux américains, étaient convoqués et présidés par un vice-royant ou un gouvernement. Ce n'est pas une coïncidence si le roi n'a même jamais pensé à faire le voyage jusqu'en Amérique pour y convoquer le parlement royal dans chacun des vice-royants espagnols. Néanmoins, il y a dépit de cela, à différents moments des 16e et 17e siècles, les autorités royales se sont penchées sur la possibilité d'organiser et d'autoriser une assemblée de rang d'un parlement royal en Amérique, convoquée non pas par le roi, mais toujours par le vice-royant. Cela a été le cas en 1559. Le goût était de renforcer l'implication du Pérou dans les mesures fiscales mises en place par la Courroie castigna. Comme je l'ai dit, plutôt que d'être convoqué et présidé personnellement par le droit, ce genre d'assemblée au Pérou était confié au vice-royant. C'était une procédure similaire à ce qu'il y avait pour un Apo, un Sartén ou un Sicile. L'user de cette solution en Amérique espagnole était évidemment de première part vers un plus grand autonomie politique de cette partie de l'Amérique espagnole. Quelques années tout tard, vers la fin des années 1560, la question a refait sur face cette fois dans le vice-royant du Mexique. Le vice-royant, le marquis de Falsers, a informé le Cabildo de Mexico que la Couronne étudiait la possibilité de convoquer une assemblée de la sorte en Amérique. Comme pour le Pérou, l'objectif était d'augmenter la contribution des villes de Nouvelle-Espagne à la politique fiscale de la Couronne castigna. En february 1567, le Cabildo a répondu que le Mexique ne participerait à cette assemblée que si le monarque acceptait, je cite, de faire de cette province un véritable royaume, à faire de cette province un règne des possibles. En d'autres termes, le Cabildo mexican réclamait que le vice-royant de Nouvelle-Espagne devienne un règne des possibles, à l'instar de ceux qui existaient en Europe comme Napoli et la Sicile. Sans surprise, les autorités de le voyant de Castigna ont rejeté la proposition. Quoi qu'il en soit, à partir du dernier cas du XVIe siècle, la possibilité d'obtroyer au territoire de l'Amérique espagnole un statut politique et juridictionnel spécifique a été bientôt débattu comme on pouvait le pouvoir. Un parallèle du terme conquête était toujours utilisé, mais la plupart du temps vis-à-vis de la population native et non plus d'Espagnols résidant en Amérique et nous savons qu'à partir des années 1970, le mot conquête devient de plus en plus problématique dans le contexte de la législation castillenne ou des Amériques, les fameuses ordonnances de Philippe II et toutes les dispositions pour éviter l'utilisation de ces mots passent à cause de ces connotations très négatives en ce qui concerne le type de lien politique très vertical entre le roi et les vassaux et les territoires qui sont placés comme conquêtes. C'est clairement un sujet de débat assez intense pendant cette période-là et le résultat de ce débat, c'est très visible un siècle plus tard quand on dit, les récompilations des lois pour la fiscalité du Pérou, c'est explicite. La prohibition, ça a bien interdit d'utiliser le mot conquête pour classifier ces territoires et ces populations et il me semble que c'est une prohibition, une interdiction avec un contenu politique très intéressant. Il est important de rappeler que les débats concernant le statut des territoires américains et ces habitants n'ont pas toujours été motivés par des raisons strictement, disons, constitutionnelles. Un vice-cenda, par exemple, de l'histoire du Pérou marquée de Montes Clause, a rejeté la possibilité d'y convoquer, de convoquer à Pérou des Cortés, c'est-à-dire une assemblée avec la dignité du Parlement royal. Selon l'historien Le Reintre Canet, de nombreux vice-rois en Amérique espagnole craignaient que la convocation des Cortés, le Parlement royal en Amérique entraînait une restriction de leur pouvoir. Donc, il y a un débat politique là-bas. C'est un débat semblable au débat politique qu'on peut trouver dans la même période à la pénisle ibérique, entre les visions, disons, plus absolutistes du pouvoir royal et les visions plus pactistes du pouvoir royal. Donc, c'est en même temps qu'on peut trouver ce type de débat à la pénisle ibérique. Il y a le même débat, le même échange de l'arbrement politique dans le contexte de l'Amérique espagnole. Le fait est que le milieu et les assis qui étaient à l'Amérique espagnole étaient de plus en plus touchés par la politique fiscale royale, entraînant de nombreux religieux américains dans les débats. Donc, de plein de créoles venaient également des universités du Mexique du Bérou et un religieux, a même déclaré que, et je cite, « ces voyants des Angles sont de faits indépendants d'Espagne et ne sont pas assez subalternes, principalement parce qu'il faut penser au bien de cette République sans la subordonner à aucune autre ». Et il faut noter ici, non seulement l'usage du mot « subalterne », mais aussi « subordination et sujet ». Mon travail porte surtout sur la partie européenne du Portugal et pas sur la partie américaine, la monarchie portugaise de cette époque-là. Et j'ai très rarement trouvé le mot « suggestion » et « sujet » utilisé pour classifier la relation de lien entre le droit de Portugal et ses vassaux qui habitent la partie européenne du Portugal. Tandis que, quand on parle des territoires américains et des habitants qui vivent en Amérique espagnole, en Amérique portugaise, il me semble que l'usage du mot « vassaux » s'apparaît, bien sûr, mais que tous en tous pour désigner, pour classifier la population, disons des créoles, de la population à l'origine européenne, disons que pour la majorité de la population, c'est-à-dire des Indiens et aussi des populations à l'assemblance africaine, le mot « suggestion » et « sujet », ça apparaît beaucoup plus souvent. C'est une hypothèse de travail encore, mais je trouve cette distinction aussi importante à souligner. Néanmoins, malgré de telles déclarations, seules des juntas et des congressos ont été convoquées en Amérique espagnole au 16e siècle. Il est intéressant de constater que le terme « cortés » n'a jamais été utilisé pour qualifier ses décisions. Tout tard, au cours des années 1620 et 1630, le débat autour de la condition politique des territoires castiliens en Amérique s'est clairement indécisible. L'une des questions au centre de cette controverse, c'est précisément le concept de conquête. Et cette notion a été abordée dans de nombreux contextes, et je souligne un de ces contextes, le fait que plusieurs représentants du roi en Amérique ont discuté l'utilisation de ce mot et proposé d'autres mots et d'autres façons de gouverner et de classifier le lien politique et la condition constitutionnelle des territoires américains. Un exemple, à la fin des années 1620, le comte de Chinchon a été nommé l'histoire du Pérou avec la commission principale de remonter la contribution du Pérou à la politique fiscale du roi en Amérique. Il était proche du fameux comte d'Olivar, unu par ses positions favorables à une autorité royale plus autoritaire et plus absolue. Cependant, alors même qu'il représentait, le comte de Chinchon, l'autorité royale de l'Amérique plus que l'Espagnol, Chinchon considérait que les assemblées représentatives étaient indispensables à la fluidité de la mise en application des mesures fiscales du Castile en Amérique. Au cours de la longue période qu'il a passé au Pérou, quasiment toute la décennie de 1630, Chinchon a tissé une relation très intime avec le cabille de Lima et dans les lettres qu'il a échangé avec le Conseil des Andes, il reconnaît que l'Amérique n'a pas d'assemblée d'un parlement royal et il explique parce que les territoires américains sont politiquement inférieurs aux territoires espagnols et musulaires. Il reconnaît également qu'à cause de ça, l'autorité du roi était plus absolue et il utilise explicitement ce mot, qualifie l'autorité du roi en Amérique comme plus absolue en Amérique qu'en Europe. D'où l'absence des représentatifs d'un nouveau monde. Quête à la Nouvelle-Espagne, le Vispois marqué de Cerralbo a également compté augmenter la contribution de Mexique à la politique fiscale royale en 1965-1928. Le cabille de Mexico a discuté de la proposition de Vispois et six des 17 féridoles ont suggéré que les cortés soient convoqués à Mexico. Mais Cerralbo a rejeté cette idée et réagit avec indignation, déclarant qu'une telle résolution ne respectait pas les ordres royaux qui étaient menaçantes pour l'autorité royale dans ce territoire. Dans le monde du périple du 17ème siècle, le terme Absolut était généralement utilisé pour désigner ceux qui soutenaient une autorité royale plus forte, plus autoritaire, plus désintravée, disons. Et on peut trouver cette qualification assez souvent dans les discrétions cassillaines de la monarchie française à partir de la fin du 16ème siècle et la première moitié du 17ème siècle. Les comparaisons entre le système de gouvernement en France et le système de gouvernement au monde ibérique passaient assez souvent pour cette différence. Les rois de France sont normalement plus absolus que les rois que les rois de la monarchie, des monarchies ibériques. Et bien sûr, dans cette qualification, il y a aussi un jugement négatif. Et on dit qu'aucun qualifie quelqu'un comme Absolut, au moins dans le contexte portugais du 17ème siècle, c'est clair que ça, ça c'est pas positif. L'usage du mot Absolut, sauf à partir de la fin du 17ème siècle, ça a un contexte, il y a une connotation, disons, négative. Pourtant, le baptême d'histoire du Pérou a également déclaré qu'il considérait qu'il était temps que la situation voulue, croyant notamment aux villes américaines principales les moyens de négocier des mesures fiscales, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe. En résumé, malgré le nombre croissant de voix qui s'est levée en faveur d'un changement de la condition politique du territoire castellan en Amérique, les autorités ont fini par refuser la convocation d'un barbouement royal au Mexique et au Pérou. Pour ce qui est du contexte portugais, il est important de compenser par le fait qu'il n'existait pas de débat comparatif. Autant que vous le sachez, les autorités n'ont jamais envisagé de convoquer un nazi d'un parlement royal sur un des territoires de Portugal, un Asie, un Amérique, un Afrique, et encore moins de faire voyager de voix un Asie ou un Amérique pour ne parler de l'Afrique pour y convoquer un parlement. A la fin du 17ème siècle, certains conseillers ont également avancé que la présence du pouvoir portugais sur un territoire aussi inférieur que l'Amérique pourrait porter préjudice à la réputation de la famille royale portugaise. Quoi qu'il en soit, une recherche présente a confirmé un nombre substantiel de rassemblements de représentants municipaux dans les liens aussi variés que le sud de Portugal, les Azores, le Bahia, le Rio de Janeiro, le Marignan et Goa, la Nantes. A l'instar de ce qui se passait dans le contexte castiglien, certains de ces assemblées étaient convoqués par des représentants du droit. Mais nombre d'entre elles étaient également du fruit d'une initiative des conseils municipaux. Encore une fois, il faut souligner que le terme « choisi » pour qualifier ces réunions était toujours « conta, junta » et jamais « cortes ». Maintenant, la deuxième et dernière partie de mon papier, très résumée parce que je suis presque à la fin de mon état de la prévention, admettre les représentants ex-européens au Parlement. La possibilité que les représentants de ces territoires participent aux réunions de Parlement Coyo dans la Ville du Sud est un autre point de débat autour de la condition constitutionnelle des territoires asiatiques, américains et africains, sous domination italienne. Un tel que territoire conquis et à l'extension de Portugal et du Castile et ville principale de ces continents était en principe autorisé à participer aux assemblées représentatives convoquées dans la Ville du Sud libéré. Pourtant, la question a fait des polémiques et les débats qui ont déculé tourner autour encore une fois la condition politique de ces territoires extra-européens. À l'Amérique espagnole, il y a eu des propositions, juste à partir du début du XVIe siècle, d'envoyer les représentants des représentants des cabillus municipaux de Saint-Domingue et d'autres territoires de l'Amérique espagnole au portail de Castile. Et les autorités en Espagne ont hésité au début, mais à partir de la moitié du XVIe siècle, ils ont accepté cette proposition et admis ces représentants au portail de Castile. Mais le débat continue pendant cette période du XVIe siècle et la première partie du XVIIe siècle sur les implications constitutionnelles de la présence de ces représentants américains dans les quartiers de Castile. Et ce débat, ça part non seulement de l'Amérique des membres des groupes, des priodes de l'Amérique espagnole, mais aussi des représentants royaux en Amérique espagnole. Un exemple, on voit encore le Chinchon, l'histoire du Pérou en 1633, a proposé que les quatre villes jouissants du titre de cabestres des vicereines du Pérou puissent voir leurs représentants convoqués au Parlement de Castile. Des mesures identiques ont été envisagées au Mexique à la même période, impliquant les villes abritant les autres cours Mexico, Saint-Domingue, la Nouvelle-Galice et Manille. Malgré ces propositions, aucun représentant du Conseil municipal d'Amérique espagnole ne s'est jamais présenté au Parlement de Castile. Quels s'ils sachent que le XVIe siècle n'a été témoin d'aucune controverse la sorte. Cependant, à partir du milieu du XVIIe siècle, il faut noter quelques débats très intéressants autour de la possibilité d'admettre des représentants américains et asiatiques au Parlement royal convoqués à Lisbonne. L'une des premières missions de la possibilité d'accepter un représentant au Conseil municipal ex-européen au Parlement portugais date des années 1640. En 1643, le Conseil municipal de Grille-de-Geneuve a réquis auprès des autorités de Lisbonne d'autorisation d'envoyer un représentant au Parlement. Le pouvoir a rejeté certainement sur la base que ce privilège n'avait pas encore été considéré à Salvador, capitale de l'Amérique portugais. En 1646, le procureur de la couronne, Tumé Veig, et un très proche conseilleur de Grille-de-Geneuve, dont l'initiative parle aussi de Lisbonne, non seulement des territoires américains. Ce procureur de la couronne, Tumé Veig, a déclaré que Salvador de Grille-de-Geneuve à la réunion de cette année-là. Les représentants de la ville asiatique de Goa ont eux aussi été convoqués suite aux requêtes insistantes du Conseil municipal. Les deux agents permanents du Conseil municipal de Goa à Lisbonne ont été nommés représentants du Parlement royal de Portugal. Ainsi, lors de la réunion du Parlement à Lisbonne, en 1645, ils ont été considérés comme les représentants de l'ensemble de la portugais. En 1650, le frère Matteo de Saint-François, communique et religieux de l'Amérique portugaise, a réclamé, encore une fois, un siège parlementaire pour un représentant du Président. Quelques mois plus tard, le roi Junquatre a finalement décidé de convoquer un représentant de Salvador de Grille au Parlement portugais. Néanmoins, les autorités royales n'ont jamais clairement spécifié si cet homme représentait le Conseil municipal baïanais ou la totalité du Président. C'est-à-dire représenté baïanais et bohens avec donc un statut politique et juge du Sénéa d'Amérique. Malgré la participation de Salvador et de Goa, et à partir de 1774 de Saint-Louis de Marignan, au nord du Brésil, la plupart des débats gouvernementaux se concentraient sur les questions concernant le Portugal métropolitain. Ce n'est presque aucune discussion sur les questions d'autorité. Une analyse détaillée des réunions du Parlement et des différentes séances révèlent aussi que même s'il était présent, les représentants américains et nazatiques ne sont jamais intervenus dans le débat fragmentaire. Et ça veut dire quelque chose aussi. De toute façon, c'est intéressant de voir qu'au début du XVIIIe siècle, un historien anglais qui s'appelait John Holdingson, dans un livre où il décrit l'empire anglais au début du XVe siècle, il fait mention à cette situation du Portugal. C'est-à-dire le fait que le roi du Portugal a mis les représentants de quelques villes américaines et asiatiques au Parlement royal à Lisbonne. Et John Holdingson considère que ça a été une mesure très positive pour renforcer les liens politiques entre ces territoires et la métropole, et il suggère même que les autorités anglaises devaient adopter le même système, c'est-à-dire mettre à l'ordre dans le Parlement les représentants des principales villes de l'Amérique anglaise, en limitant les autorités portugaises. Nous sommes à 1750, début du XVIIIe siècle. L'Amérique portugaise n'était donc pas la scène d'un débat comparable à celui provoqué au Mexique ou au Pérou autour de la condition constitutionnelle des territoires américains. En partie parce qu'en termes constitutionnels, la monarchie portugaise était bien moins interrogée que son nom d'ordre espagnol. Mais tout au long de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un débat croissant s'est développé autour des questions fiscales et financières au Présil avec des implications politiques claires. Beaucoup de discussions sur la politique fiscale en Amérique, les autorités locales brésiliennes n'ont même appelé à une évolution de la condition politique d'Amérique au sein de la monarchie portugaise et la municipalité de Salvador de Bahia, par exemple, a explicitement refusé la condition de conquête dans des lettres qu'elle a envoyées aux autorités à Lisbonne en disant que nous ne sommes pas des vassaux conquis, nous sommes des vassaux loyaux. Donc cette population, ce territoire ne mérite pas être qualifiée comme conquête. Donc il me semble qu'il y a une circulation des débats et des langages politiques dans le monde atlantique et il y a tout un débat assez élargi entre tous ces différents acteurs, soit en Amérique, soit à la pénisule libérée. C'est un débat, bien sûr, et maintenant la conclusion, un débat entre, disons, les groupes dominants, les élites, soit à la pénisule libérée, soit en Amérique, c'est-à-dire l'indication de la plupart de la population de ces débats, c'est presque nulle. On n'a pas de participation de la majorité de la population, c'est-à-dire les populations d'hygiène, des populations, disons, des groupes subalternes de la société coloniale et aussi la population d'assemblances africaines, soit les esclaves, soit les affranchis. Ce n'est pas une discussion avec une participation directe de ces groupes. Donc on peut poser la question en ce qui concerne cette discussion. Le débat, c'est important pour la condition de la majorité de la population. Bien sûr, les effets de ce débat sont assez en direct. Mais en tout cas, il me semble qu'analyser ce type de polémique, ce type de mise en position de débats et voir l'évolution du vocabulaire et des arguments qui sont utilisés pour ces différents groupes et aussi identifier la circulation des arguments nous aide à comprendre le fonctionnement politique et juridictionnel des dernières monarchies libères.